affaire pop da partie 2 j'aimerais encore donner mon avis sur ce que j'entends oui 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 je vais d'abord m'adresser à à toutes ces influences les personnages publics qui ont été cités et je vais m'adresser plus particulièrement à une qui a voulu se défendre qui disait que elle gagnait 500 mille francs par jour ou 800 mille francs et en écoutant le témoignage de ces de ces différentes femmes c'est la somme qui était récurrente 500 mille ou 800 mille condamnés après le mougoulis et comme il s'agit d'une affaire de maladie elle a voulu prouver et fait une vidéo où on ne la voit même pas on voit pas son visage une vidéo ou quand elle faisait le test elle avait le véni blanc noir et quand elle montrait le résultat du test le même jour elle avait le véni rouge c'est à dire que dans la même précipitation là quelqu'un qui a le temps de faire son test en même temps aller faire sa manucure et puis revenir montrer du test déjà c'est pas cohérent quand on regarde la vidéo c'est pas cohérent quand tu veux te justifier pourquoi ne pas lancer un live et on te voit entièrement toutes les procédures à faire si c'est au labo aussi le biologiste qui te prélève le biologiste qui est en train de mettre et qu'on voit le résultat passé c'est le résultat ça a dû même pas sa première par une seconde et puis on a le résultat vous voyez donc pourquoi ne pas fait ça si tu veux vraiment te justifier mais moi je trouve que c'est tellement banal c'est tellement pas il n'y a pas lieu à se justifier l'état de santé d'une personne concerne la personne et son médecin le monde entier n'a pas besoin de connaître ton statut ou quoi même si les gens t'accusent te disent que tu es ceci ça regarde que cette personne tu n'as pas à te justifier ta vie c'est ta vie bon bref ça c'était une parenthèse mais ce que j'ai constaté puisqu'on doit se donner des conseils et on doit sensibiliser j'ai constaté que lorsque vous commencez avec le goût du luxe quand bien même que vous voulez changer vous n'arrivez pas à changer parce que vous avez un train de vie très élevé et du coup le business réel que vous faites ne vous rapporte pas et quand vous avez déjà montré une image d'une personne accomplie une image d'une femme qui a déjà tout réussi battante courageuse et tout du coup vous êtes obligé la nuit de vous cacher pour aller faire ce genre de trucs et quand ça vous rattrape vous êtes en train de vous justifier de pas et d'autre ce que j'aimerais dit ce matin à toutes ces personnes qui vont regarder ma vidéo c'est d'arrêter de vendre le rêve à nos petits soeurs à nos petits frères soyons réels acceptons ce que dieu nous donne c'est très important parce que vous êtes là vous vendez le rêve vous vendez le rêve comment toi tu peux vendre en ligne tu as cinq cent mille par jour tu as huit cent mille par jour dans même yaoundé là où les gens même cherche l'argent ne gagne pas toi tu as tout ça et aussi ce qui m'a paru bizarre c'est le témoignage de certaines personnes c'est à dire ça laisse à croire que elles ne sont pas allées de leur propre chef pourtant elles sont allées certaines sont allées de leur propre chef je n'accuse pas tout le monde je dis certaines parce qu'il ya des gens qui aiment la facilité faut pas on va se mentir même le direct qu'on est en train de suivre là le cas seulement de papo qu'on est en train de faire là je suis sûr et c'est elle qu'il ya des centaines de filles qui vont chercher à les rencontrer le monsieur là pour avoir le agent il ya des personnes qui n'ont peur de rien elles sont déjà nées elles veulent tout affronter elles peu importe ce qui va arriver elles ne veulent pas est mourir galérienne elles veulent paraître elle veut dans le bling bling elles veulent expérimenter quand on nous dit que le passé nous rattrape là c'est ça quand tu as habitué au goût du luxe même quand tu veux changer si tu n'as pas dieu dans ta vie réellement je mets toujours dieu parce que c'est lui qui facilite toute chose si tu n'as pas dieu dans ta vie réellement tu ne pourras pas changer même étant marié pour celles qu'ils ont cité son nom là tu vas te cacher pour aller faire ce genre de choses voilà pourquoi nous devrions apprendre à accepter le minimum que nous avions ce n'est pas facile et quand moi vous me voyez là ce n'est pas facile et vouloir faire comme les autres pourtant tu connais ta poche vous pensez que les stars les influenceurs les bling les artistes là moi et mais je les connais pas je les connais mais imaginez il ya une rencontre tu dois te lever pour aller rencontrer un influenceur ou bien une star mais imaginez il ya une rencontre tu dois te lever pour aller rencontrer un influenceur ou bien une star pour prendre photo pour partir là tu dois t'habiller tu dois être bien mise tu dois avoir un peu d'argent sur toi si tu n'as rien dépensé rien au moins 400 euros tu finis de faire ça tu entends dans deux semaines il ya eu il ya une autre star qui est là tu dois aller la voici des dépenses moi j'accroche mon habit là où ma mère arrive c'est pas parce que je ne vois pas mais je me dis progressivement petit à lorsque je serai accompli lorsque je vais rattraper tous mes retards qu'est ce que je peux je veux faire puis je vais pas pouvoir avoir mais vous déjà quand vous êtes sur les réseaux sociaux vous envier les stars les photos qu'elles vont prendre les dans les grands restaurants où elles vont manger tout ça c'est des dépenses tu vas aller t'asseoir dans un restaurant luxueux si tu n'as rien dépensé là bas c'est 300 euros pendant ces temps quand tu arrives là tu as ta réalité qui t'attend tu dois t'occuper de tes parents de tes petits frais toi même tu as des enfants est ce que ton salaire de 2000 euros peut suffire est ce que ton salaire si tu en as fait de 450 mille mais 800 mille francs si tu es dans une grande entreprise tu es bien payé à 800 mille est ce que ça suffit ça ne suffit pas parce que tu veux vivre pour les yeux d'autrui tu veux t'habiller tu veux paraître et du coup tu es dans un engrenage où tous les jours tu dois acheter des vêtements de sa paix pour animer ton public pour que les gens t'apprécient tu dépenses tu dépenses et puis tu passes à côté de tes objectifs c'est à dire le rétat que tu as accumulé depuis ta naissance si tu es en europe que tu n'as pas encore pu réaliser tu n'as pas terrain tu n'as pas encore maison tu tu es un projet qui en tête tu n'as pas encore fait mais à cause de yeux de facebook le peu que tu gagnes tu es obligé d'aller payer mèche humaine 300 euros 400 euros m tu es obligé d'aller payer pantalon à bichet porter t'arrêter fait vidéo pour que les gens t'apprécient et les années passent un an deux ans trois ans sur facebook tu perds le temps tu ne rends pas dans tes objectifs parce que tu veux plaire tu veux paraître la vie est simple mesdames si vous avez eu la chance que dieu vous a créé joli un simple habit comme ça tu peux tu fais ton ta vidéo si tu as les moyens d'accord tu peux le faire mais si tu n'as pas les moyens et que tu sais que tu vas vouloir utiliser ton bête ou pour arrondir tes fins du mois moi le conseil que je peux donner c'est pas la peine on n'a pas on doit pas chercher à plaire à quelqu'un tu dois chercher à t'impressionner toi même d'abord est-ce que tu te plaît dans ce que tu es matin là vous me voyez mais j'ai pas maquillé je ne me suis pas maquillé c'est venu faire ma vidéo j'ai porté mon habit là je m'en fous de quelqu'un on met surtout on aime on n'aime pas j'accroche mon habit là où ma mère arrive je fais pas mes choses pour le plaisir des autres et pas que nous les moussons là va pas avoir ce genre de mentalité le cycle le circuit de pop balle ça va toujours régner vous êtes toujours là en train de chercher les blagues les morgots qui ont l'argent qui vont vous donner souvent même le damme là il m'est foutait vous savez qu'il a sa femme ou bien il a plusieurs copines mais comme c'est l'argent qui vous intéresse vous êtes là avec ce genre de mentalité là on ne peut pas évoluer mais quand toi même tu sais que l'argent ne peut pas t'acheter si tu as aimé un homme tu l'as aimé sincèrement et puis l'argent vient après là avec ça on peut éradiquer ce fléau avec ça là un tonton peut pas venir garder sa voiture puis t'impressionner mais j'avais marqué que dans toute l'afrique entière c'est l'argent qu'on cherche ces gars qui a l'agent qui va payer iphone pour nous donner qui va payer mes humains pour nous donner qui va claquer 3 millions pour nous donner quand on dit dommons ça il va donner donc avec les fautesses qui vont avec avec le mépris qui va avec on est obligé de rester dans la relation on ne peut pas partir on n'a plus de dignité tout ça là ça doit cesser on se retrouve demain pour une autre vidéo